– Bonsoir Rudy. – Bonsoir Julien. – Et pour commencer, un retour sur la défaite de l'OM hier. – Et je voulais revenir sur un point particulier qui n'a échappé à personne. L'OM a essentiellement deux talons d'Achille. Il y a d'abord Jérémy Morel. – Non, non, vous recommencez Rudy. – Apparemment, on n'y peut rien. Les différents entraîneurs marseillais ont l'air de particulièrement apprécier son niveau de jeu qui lui est par contre un peu inquiétant. Mais il y a aussi ce manque de réalisme hier soir. Et comme depuis plusieurs matchs, les Marseillais ont des actions. Ils font le jeu, mais ne sont pas foutus de concrétiser les actions. Ça pêche dans le dernier geste et l'OM ne gagne plus. Et ce problème, les Marseillais en sont bien conscients. Écoutez. – Comme on le dit en Ligue des champions, ça nous rappelle un peu le match d'il y a deux ans. Quand tu as un manque d'efficacité et que tu as tant d'occasion contre une équipe contre Arsenal, c'est derrière, tu peux t'en mordre les doigts. – C'est évident qu'on doit améliorer effectivement dans la zone de finition l'efficacité. J'ai vu descendre hier où il y avait Jérémy Morel, même si malheureusement on n'a pas bien coupé la trajectoire, mais on était quatre joueurs dans la surface pour finir l'action. Donc il faut qu'on améliore ses actions et finir les actions de manière plus efficace. – On passe à la Ligue 2 avec un derby qui se jouera demain. – Les Crocos, ni moi, qui recevront les voisins d'Arlavignon demain soirée. Après cette journée seulement, les Crocos ne comptent que six points dans leur besace et se voient dans l'obligation de faire un résultat pour s'écarter de la zone rouge. Je vous propose d'écouter Aurélien Bosch qui nous parle de la situation. Au micro de notre expert en saurien maison, l'excellent Christophe Chaud. – C'est un match important pour nous, la notion de derby, certes importante, mais je veux dire, on doit prendre des points à l'époque où on est dans l'année. On a fait un début de saison un peu en dessous de ce qu'on espérait. Donc au-delà du derby, nous on a un besoin mathématique de points, donc on va rechercher la victoire à tout prix. L'année dernière, on avait fait un gros match ici contre l'Ave, on a gagné 4-1. Ça avait été une sorte de déclic en plus pour lancer la saison, pourvu que cette année ça reparte de la même façon. Voilà, oui, c'est une ville qui est proche de chez nous. Le derby, ce n'est plus comme s'il y avait 30 ans, mais c'est quand même une notion importante. Je vous dis, au-delà de ça, il faut quand même lancer notre saison définitivement, donc ce serait bien de commencer demain. – Allez, on passe au rugby avec un match qui promet des étincelles. Le rugby, d'ailleurs, vous êtes un puits de science en rugby, Mourouzzi. – C'est ma grande spécialité, juste après l'OM. – Le rugby, et Clermont-Ferrand qui a terminé la saison. – La saison dans le top 14. Allez, des étincelles et peut-être même les flammes de l'enfer entre Clermont, qui est leader cette saison, en clair, pour le moment. – Et qui n'a pas été champion, on est d'accord. – Il n'a pas été champion, on est d'accord. Et le MHR qui réalise tout de même un excellent début de saison. L'avant-match, c'est signé Audrey Détouche et Agathe Roulain. – C'est une rentrée plutôt difficile pour le MHR. Malgré un jeu intelligent, les hommes de Fabien Galtier enchaînent les têtes d'affiches depuis le début de la saison. – Rassuré de ne pas retrouver ses anciens coéquipiers Julien Malzieux et Aurélien Rougerie sur le terrain, Anthony Floch se prépare quand même à affronter une très grosse équipe. – Individuellement, c'est les meilleurs du championnat. On sait qu'il faut se méfier de tout le monde. Donc à partir de là, on ne va pas se méfier plus d'un joueur que d'autres, mais de tous. – Avec un total de 4 victoires pour seulement 2 défaites cette saison, l'équipe de Verne-Cotter a de quoi effrayer ses adversaires. Pour l'ancien clermontois Thibaut Privat, si Montpellier devait lui envier quelque chose, ce serait ça. – Souvent, ce qu'ils font, ils nous font très bien. Ils ne font pas forcément des choses difficiles à réaliser, mais elles sont très bien faites. Dans les rucks, c'est propre, les ballons sortent vite. Et souvent, ça suffit à déstabiliser les équipes. Car après, il y a des qualités avec des joueurs individuels qui sont très performants, des ballons qui sortent vite et des ballons qui sont en permanence en avançant. Déjà, à partir de là, c'est très difficile de les jouer. Donc là, on va essayer justement de se mettre en opposition à ça. – Un optimisme conforté par le retour du capitaine Fulgence Ouedraogo au stade Yves-du-Manoir demain soir. Une victoire contre Clermont pourrait permettre au Montpellierin de décoller de la 7e place du classement. – Merci Rudy, vous en prie Julien.